bonjour à tous les sagittaires j'espère que vous allez bien moi je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo un petit bonus pour le mois d'octobre en vue de la prochaine pleine lune du 17 en fait donc je voulais aller voir pour vous qu'est ce que cette pleine lune a comme message pour vous les sagittaires que vous soyez sagittaires de par votre signe solaire lunaire votre ascendant ou même votre signe de vénus vous êtes tous bienvenus de toute façon c'est quand même tirage général même si spécifiquement pour tous les sagittaires donc c'est un tirage collectif prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre vie actuellement ce qui vous parle ce qui vous fait sentir bien et laissez tout simplement le reste derrière vous si vous appréciez ma façon de lire les cartes que vous aimeriez avoir un tirage privé personnalisé bien vous allez retrouver tout simplement mes coordonnées tout au bas de la description et juste avant de commencer bien sûr je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance ce que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos je suis reconnaissante de votre reconnaissance voilà donc allons voir quel est le message de cette pleine lune du 17 octobre pour vous les sagittaires qu'est ce qu'elle a à vous dire j'en ai deux j'en ai même trois on a la foudre on a le doute et waouh on a la sagesse magnifique c'est un peu comme si vous d'op on a l'éternité au dos alors là vraiment je vais vous la mettre ici c'est trop 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 beau trop chou ben la foudre ben oui des fois on peut voir ça comme quelque chose de désagréable en tout cas c'est quelque chose d'attendu c'est quelque chose qui vient soudainement mais qui peut vous apporter une belle révélation par rapport à vos doutes à vos incertitudes que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel d'ailleurs donc là oui la foudre pour certains ça peut être une cassure pour d'autres pourquoi pas ça pourrait être un coup de foudre avec quelqu'un le coup de foudre peut être tellement fort j'ai le sentiment que ça peut peut-être semer ben oui des fois ça sème des doutes en nous parce qu'on se demande si la personne elle a les mêmes émotions que nous mais peu importe quoi qu'il en soit de quel domaine est ce qu'on parle ben ici avec la sagesse on vous parle quand même ben de quelques de quelqu'un ou en tout cas tout ça peut se s'amener vers ben plus de sagesse oui plus d'honnêteté de bon de bonté d'être dans la confiance et la bienveillance et l'éternité ben ça nous apporte en éternellement faut pas exagérer mais ça apporte une stabilité il va avoir de plus en plus de de sûreté de sécurité à long terme peut-être des solutions pour certains qu'on trouve par rapport à des conflits on dépasse dans le fond à ceux qui ont des petits conflits que peut-être que la foudre vient apporter ben une cassure une séparation en tout cas quelque chose de subi de désagréable avec la carte de l'éternité ici on va trouver un moyen de solutionner cette problématique là n'ayez pas de doute ayez au contraire confiance en vous en vos capacités parce que oui de prime abord la foudre pourrait vous amener dans de la confusion dans vous poser un paquet de questions vous déstabiliser mais en même temps on voit que la sagesse va revenir en fait d'être l'honnêteté d'être bienveillant d'être aligné avec vous même d'être bon d'avoir confiance en vous et que cette éternité vous permet d'avoir de plus en plus de stabilité et de construire plus solidement ce que vous avez envie de construire qu'est-ce qu'on a d'autre on a le refoulement ici on vous dit que vous fuyez un peu mais en quelque part ce que vous allez fuir va se représenter à vous un jour ou l'autre donc de pas laisser traîner ça puis de au contraire de le résoudre le plus rapidement possible peut-être puisque c'est sur la foudre ça peut être une dispute un désaccord mais quelque chose qui vous a foudroyé d'une certaine façon puis voyez vous la vie vous informe que vous allez être sur le point de changer qu'une transformation qui est en cours parce que vous entamez un nouveau cycle vous commencez un nouveau cycle donc ben beaucoup plus de sagesse j'ai le sentiment qui va venir vers vous ah oui plus de sagesse et un nouveau cycle plus sage puis on va résoudre et si on a la carte de la résolution donc s'il y avait quelque chose de de pardon de bloquer qui avançait peu vous allez trouver une issue possible vous allez obtenir les derniers éléments peut-être qui vous manquait pour résolver quelque chose que ce soit encore une fois au niveau personnel ou professionnel mais pour résoudre une problématique une dispute quelque chose de difficile mais sans vous sans prendre la fuite en faisant face en vous affirmant parce que comme je vous dis sinon le problème il va toujours revenir et ça va vous demander ben peut-être un apprentissage de quelque chose l'évolution ici passe peut-être par l'apprentissage qui va être nécessaire que vous obteniez plus d'informations une période peut-être pour vous perfectionner pour aller chercher des enseignements des connaissances qui vous mentent à ce moment-là mais tout dans le fond débloque tout j'ai le sentiment croise de belle façon parce que vous allez cesser de vous refouler vous allez avoir plutôt envie justement de de régler ce qui vous donne envie de prendre vos jambes à vos coupes et vous en allez en courant parce que votre vie elle va changer il y a une transformation qui est en cours peut-être que vous ne le sentez pas à ce moment-ci mais vraiment vous allez résoudre les problèmes qui sont dans votre vie wow beau message pour commencer de cette pleine lune du 7 octobre pour vous les sachetaires on va aller voir plus loin avec le tarot de quoi est-ce qu'on vous parle oh on a le chevalier de bâton qui est notre aventurier qui a envie de se mettre en route qui a envie d'avancer ben oui que les choses bougent il croit en lui il y a confiance en lui il y a comme un regain d'énergie de vitalité qui va vous arriver avec ce chevalier de bâton qui vous donne vraiment envie d'avancer vers ce en quoi vous croyez mais ce pourquoi vous avez de l'intérêt ce pourquoi vous avez de la passion on a on a vraiment envie d'évoluer d'avancer que les changements qui arrivent ben oui qu'ils soient là de toute façon ce sont des beaux changements ah ben oui d'autant plus qu'on a le 3 de coupe donc on vous dit que vous n'êtes pas seul c'est une carte de joie c'est une carte de bonheur c'est une carte qui vous dit aussi que vous pouvez aller vous ressourcer auprès de vos amis quand vous en avez besoin au-delà d'avancer dans votre quête pour cette nouvelle façon qui arrive dans votre vie en tout cas quelque chose qui vous donne envie de bouger d'avancer d'évoluer de résoudre des problèmes ben que oui de prendre le temps aussi d'aller vous amuser avec vos amis en qui vous avez confiance pour vous ressourcer et pour fêter aussi votre évolution vos succès qu'est-ce qu'on a donc pour vous les sagittaires on est ici à le diable on a des tentations on a des tentations peut-être amoureuses pour certains il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui pourrait rentrer dans votre vie avec cet as de coupe l'as de coupe qui pour moi ben oui c'est le début c'est le premier balbutiement d'une nouvelle rencontre mais ça peut être un projet aussi qui vous tient à coeur qui vous demande d'y mettre du coeur mais vous êtes tenté parce que ça vient vous chercher dans vos émotions il y a beaucoup d'envie ça vous redonne certainement aussi beaucoup de pipe on va y voir un peu plus loin en écoutant aussi en l'as de coupe on est dans les intuitions donc écoutez vos sentiments vos émotions à l'intérieur de vous suivez votre guide intérieur votre meilleur guide qui est votre coeur oui en étant aligné par rapport à vos pensées à ce que vous dites à ce que vous faites pour certains ça pourrait parler de travailler en collaboration avec d'autres personnes pour un projet que vous auriez besoin des compétences des qualités du savoir faire de d'autres personnes pour faire évoluer votre projet en équipe donc chacun a ses tâches a ses responsabilités pour faire avancer le projet ça va vous demander d'aller chercher toute votre connaissance à l'intérieur de vous parce que vous en avez de prendre un temps un moment loin du droit de la vie quotidienne de vous retrouver avec vous même peut-être pour aller voir aussi vous réaligner justement avec ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie qu'est-ce que vous voulez vraiment réellement manifester pour ça vous allez possiblement avoir besoin de sortir de votre zone de confort de ne pas vous rester accroché à ce que vous connaissez déjà à sortir de votre zone de confort pour pouvoir vous expandre vos projets amoureux ou professionnels peu importe et d'agir ben oui avec cet emprunt qui va vous permettre ben oui de prendre vos responsabilités mais en même temps d'être d'être droit dans vos potes de vous sentir solide de retrouver toute votre confiance votre façon de faire qui fonctionne avec des plans avec des règles avec une structure mais avec aussi bienveillance avec les gens autour de vous puis ça ça va vous apporter une superbe transformation avec aussi les idées beaucoup plus claires vous allez sortir comme peut-être même d'un certain j'ai envie de dire d'une bataille avec vous même oui parce qu'on avait la carte des doutes de tout le questionnement que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous ce page d'épée à un moment donné à force de de clarifier possiblement un nouveau projet ça peut être une relation encore une fois de clarifier la relation peut-être de définir vos limites ce qui est acceptable pour vous de ce qu'il n'est pas pour amener cette transformation de laisser le passé aussi derrière vous la mort elle exige la transformation va se faire si vous laissez votre passé derrière vous et que vous avancez mais ça va vous amener des idées beaucoup plus claires une envie d'apprendre d'évoluer de grandir autant au niveau mental qu'au niveau spirituel on est capable de de prendre des décisions parce que là on cesse de se battre avec soi même avec nos idées à être comme confus dans toute la logistique de notre passé puis en plus vous avez le pape et l'étoile l'étoile qui est un vœu exaucé mais avec foi l'étoile avec espoir de croire que l'univers elle est là pour vous aider à matérialiser ce que vous souhaitez c'est votre guide ça peut être votre ange gardien et c'est votre bonne étoile dans le fond qui vous qui vous guide dans la bonne direction le pape bien qui vous donne sa bénédiction pour vous diriger là où vous voulez aller parce qu'en plus ça vous apporte un bel accomplissement un accomplissement, une étape de votre projet un site qui se termine on l'avait déjà vu avec la sagesse peut-être oui, plus de sagesse, plus de discernement en toute justesse pour vous et pour les autres avec le monde c'est un accomplissement c'est une fierté de soi d'être rendu au bout du chemin il y a une question de transition aussi avec le monde on a vu qu'on avait une fin de cycle mais c'est ça, c'est un aboutissement, c'est un accomplissement encore là, soit au niveau personnel, spirituel d'un projet ou d'une étape dans le projet qui va vous permettre d'aller beaucoup plus loin donc c'est pour ça que c'est une transition fêtez, ben oui, fêtez-vous les bretelles soyez fiers de vous, de ce que vous avez accompli de tout le chemin que vous avez parcouru jusqu'à présent ayez-en de la gratitude autant pour vous que pour, ben, votre entourage peut-être qu'il y en a qui vous ont aidé justement à arriver à cet accomplissement la boucle est bouclée fêtez-le puis ensuite vous allez être prêts pour poursuivre, pour aller vers autre chose on va aller voir avec un message de ton âme qu'est-ce qu'on veut vous dire ben d'écouter les astres de vous laisser guider par votre bonne étoile reste debout sous le ciel étoilé ferme les yeux sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider alors tends l'oreille écoutez ce que vous ressentez vos ressentis à l'intérieur de vous des émotions qui sont là et c'est de cette façon-là c'est parce que c'est votre coeur aussi qui vous donne ces sensations de pouvoir écouter de tendre l'oreille vers votre coeur pour que, ben, votre bonne étoile que l'univers, que les astres que le monde invisible des gens qui ne sont plus de votre monde qui sont partis qui sont décédés des défunts que vous avez aimés tout particulièrement tous ces gens-là peuvent vous guider à avancer et à réussir ce que vous voulez réussir en plus que vous avez la bénédiction du pape donc un retour aussi à plus de paix plus de sérénité c'est presque magique les sagittaires donc voilà ce que j'avais comme message pour vous venant de cette pleine lune du 17 octobre j'espère que vous avez apprécié merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout, surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada